Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Fidèle en amitié mais aussi en amour, Sophie Ferjani s'est fait connaître du grand public grâce à sa collaboration avec Stéphane Plassa, l'agent immobilier préféré des Français. Elle l'accompagne sur les chantiers souvent apocalyptiques de candidats de maison à vendre et ce depuis 2007 et transforme, grâce à son talent pour le homestaging, les intérieurs les moins les plus piétoresques en cocon chaleureux que les propriétaires finissent souvent par quitter à regret. Face aux trublions maladroits, elle offre une présence chaleureuse, réconfortante et malicieuse qui rassure les vendeurs potentiels. Emmanuelle Rivassou et la nouvelle venue Carole Carat ont su trouver leur place dans l'équation mais elle reste la décoratrice d'intérieur chouchou des téléspectateurs de M6. Mais Sophie Ferjani a une deuxième vie loin des écrans de télévision, établie à Marseille depuis quelques années. Elle a ouvert sa propre boutique la sélection by SFO au cœur de la cité phocéenne. C'est là-bas qu'elle a construit sa vie de famille avec son mari et leurs trois garçons. Sur Instagram, la papesse de la déco dévoile régulièrement des images de sa maison et donne de nombreuses astuces bricolage à ses fans. Mais si la jolie rose de 44 ans a pris aujourd'hui la parole sur Instagram, c'est pour une fois pour évoquer un sujet plus personnel et intime. C'est en effet aujourd'hui que la belle fête s'est 20 ans de mariage avec son mari. Elle dévoile quelques images de son joli jour et le bonheur semble lui aller comme un charme car elle n'a pas changé d'un pouce. On y découvre Sophie et son amoureux bali gréonnant. Sur le dernier cliché. On découvre un arbre en train d'être planté dans le jardin familial, Sophie Ferjani très émue explique, il y a 20 ans nous nous marions. Simple, évident, honnêtement, et entouré de ceux qu'on aime. On était jeune mais à part quelques cravates et coupes de costumes personne n'a vieilli. La force de l'amour est dans nos valeurs communes, dans l'envie de partager ensemble notre quotidien. De créer ensemble, de fonder une famille, une entreprise, une vie sur ces valeurs qui nous rassemblent. Notre chance est d'avoir mûri mais d'avoir toujours continué à regarder dans la même direction. Mon mari m'a offert aujourd'hui un arbre pour nos 20 ans, un cerisier du Japon qui est en fleurs en avril et qui une semaine dure en m'émerveille chaque année. Quelle plus belle preuve de cet amour simple et profond qui s'enracine un peu plus chaque jour. Amoureuse comme au premier jour la décoratrice a conclu, aujourd'hui il pleut sur Marseille mais pas dans nos cœurs. Mariage pluvieux, mariage heureux. Guillaumet